Nous vous avions promis que nous soyons régulièrement des points de presse pour vous donner l'évolution de la situation. Le président a été à 16h15. Mais nous avons de sérieuses inquiétudes quand il contient de sa sécurité. Parce que presque dans l'ancien aéroport, on entend des détonations. Jusque là, depuis ce matin, le gouvernement et nous avions travaillé en bonne intelligence. Nous y sommes des partenaires. Je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a signifié aucun acte administratif interdisant la sortie ou le rassemblement des personnes. Ni le ministre de l'Intérieur, ni les préfets de la ville d'Abidjan. Ce sont ces personnes qui ont la capacité juridique, la compétence de prendre des actes pour interdire une manifestation en Côte d'Ivoire. Donc, nous ne savons pas quel est le cadre juridique dans lequel se déploie la police et l'effort de l'ordre actuellement. Et comme le président arrive, avec des détonations autour de l'aéroport, nous nous inquiétons quant à sa sécurité. C'est pourquoi nous voulons appeler ici le gouvernement, avec qui nous sommes partenaires dans ce processus, au nom de la paix et de la réconciliation que les douaniens attendent, de prendre toutes les dispositions pour arrêter cela, afin que le président Laurent Gbagbo, à qui ils ont offert le pavillon présidentiel, puisse effectivement sortir, sain et sauf, de l'aéroport et de rentrer chez lui. Il y a une inquiétude que nous exprimons, parce que les détonations arrivent presque à l'aéroport. Et je pense que cela n'est pas bon pour sa sécurité. Donc c'est vraiment un appel patriotique, amical, que nous adressons au gouvernement, afin qu'ils prennent les dispositions pour arrêter cette façon de faire, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous leur avons accordé la bonne foi, la présomption de la bonne foi, nous restons toujours dans la présomption de la bonne foi, nous pensons que c'est peut-être des actes désolés, mais si tel est le cas, alors qu'ils prennent les dispositions pour arrêter cela, parce que l'avion va venir, ça ne sert à rien de donner un pavillon présidentiel à quelqu'un et immédiatement que sa vie soit exposée, parce que les détonations nous font peur. C'est vraiment un appel fraternel, patriotique et je dirais même amical dans le cadre du partenariat que nous avons tissé avec le ministère du Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci.